Déjà à l'entrée, chaque lèvre qui arrive, il se lave les mains, on lui prend la température et il passe au point de son masque qu'il nous porte. Si vous avez tout constaté, nous aurons tous le même masque, même nos enseignants, parce qu'ils avaient fonctionné notre masque en équipe de l'hiver. Combien ? Nous avons fonctionné de l'hiver de sa masque. Nous aurons, ici au M. Guillermo de Beido, scrupulement respecté les consignes du gouvernement, à savoir les effectifs de 24 en classe, à savoir l'achat, la confection des caches-nés. Pour nos enfants et nos enseignants. Mais, par contre, on leur a demandé, à partir de la maison, de prévoir leur gel. Ce qui fait que le caches-nés que nous leur avons donné, c'est juste un caches-nés supplémentaire, parce que, déjà à partir de la maison, il y en a un caches-nés. Mais le lycée leur a offert un autre. Nous avons respecté les mesures de distanciation, c'est-à-dire les 24 en classe, à l'état d'un mètre. Et ce matin, au rassemblement, nous avons fait la sensibilisation. Et nous devons prévue que, dans chaque classe, dans chaque cours, l'enseignant devra prendre 3 à 5 minutes pour la sensibilisation contre le coronavirus. Nous devons commencer, ce matin, uniquement avec l'opacide, la section à la foule. Parce que nous devons faire le système de 8 ans, ici à des jours. Ça veut dire que cette semaine, aujourd'hui, demain, le mercredi, nous aurons uniquement les terminaux et les opacides. On est opacide le matin, et dans l'après-midi, les terminaux. Nous partons de 7h30 à 12h05 le matin, et de 12h30, etc. Le sol durant les terminaux. On va essayer de faire la même chose. Comme on a commencé à robber ce matin... On a combien d'élèves ce matin ? 309. Qui doit être présent ? Et dans l'après-midi ? 390. Et les courses, combien de temps ? 7h30, 12h05 le matin. 12h30, 7h05 l'après-midi. Au niveau, dans tout le lycée, nous avons des seaux, avec de l'eau et du savon. À distance de chaque 25-30 mètres, vous allez voir un seau, de l'eau et du savon. Pour pouvoir laver les mains. Et nous avons insisté que nos enfants ne sortent pas des salles de classe. Parce qu'il n'y aura pas de pause. Ils vont rester sur place. Mais ils pourront se balader. Ce serait strictement contrôlé par nos suivants des secteurs. Lorsqu'un enfant sort et 10 minutes plus suivi devant l'entrée. Donc, on vient de filer. Master aux